Bon, on va voir pour Bovo, attention, on va attendre que la soirée avance. Vous êtes content, heureux, heureuse, moi aussi, soulagée, et j'avais prévu de toute façon de vous dire « Attention, la photo à 20h, c'est pas la bonne photo, c'est pas la bonne photo, ça va encore changer dans la soirée, et plutôt en notre faveur, on l'a vu la semaine dernière, vous êtes réveillés pour certains avec le score le lundi matin, en vous disant « Ah, mais en fait, il n'y a qu'un petit point d'écart avec le Rassemblement National ». Alors effectivement, il y a les ciotistes qui étaient là en embuscade, donc quand vous additionnez, ça faisait un score extrêmement important, « Non, mais c'est pas ça qu'on vous avait montré à la télé, on vous avait montré un bloc RN bien plus important ». Alors on va pas minimiser le fait qu'il soit en progression dans la société. Il y a un sujet qui est là, qui est ancré, et qui est problématique, et qu'il faudra régler. Le principal problème, on le connaît, il s'appelle CNews et Vincent Bolloré. Et la continuité politique, qui est le Rassemblement National, de cette stratégie communicationnelle, de cette stratégie raciste, de division du peuple français, pour éviter qu'on s'en prenne à qui ? À Vincent Bolloré et un certain nombre de ses amis, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop riches, et qui posent problème dans le partage de la richesse du pays, et dans le progrès social, qui devrait être pourtant à la hauteur dans la sixième puissance mondiale. Bon, et je dois faire un truc, alors attendez, bougez pas. Ah oui ! Ah oui ! Attends, attends, c'est pas à vous, c'est nous qu'on va faire. Voilà ! Voilà. Là c'est mieux. Sur la circonscription aussi, c'est fait, là, sur les résultats qu'on a remontés, de la moitié des bureaux de vote, si je dis pas de bêtises, Max Elliott environ, on est à 51,5% sur la circonscription, donc on est en progression, mais il nous manque les meilleurs bureaux de vote. Donc, pareil, c'est comme pour les résultats à la 2-20h, ça va encore monter dans la soirée, et on a même vu des progressions assez significatives dans des bureaux de vote qui nous étaient plutôt défavorables au premier tour, plutôt classés à droite, on va dire ça comme ça, toute proportion gardée, puisque la circonscription est plutôt à gauche quand même, on va pas se raconter d'histoire, et on ne peut pas expliquer tout ça par des reports de voix, puisque vous l'avez vu sur la circonscription, il n'y a pas de report de voix. Il n'y avait personne d'autre à gauche, il y avait Lutte Ouvrière qui ont fait quelques voix, mais un score tellement minime, pareil pour le NPA révolutionnaire, que ça ne fait pas la maille, même l'addition de 2, ça ne fait pas le score qu'on a ce soir. Donc ce qui s'est passé est beaucoup plus profond dans la société. A la fois un ancrage de l'extrême droite, c'est vrai, mais un sursaut de la gauche, organisé, rassemblé, sur un programme de rupture avec le capitalisme, de rupture avec le macronisme, affirmé et affiché, qui est en tête aujourd'hui, ce soir, aux élections législatives, dans le pays, et dans la circonscription. Je vous l'avais dit la fois dernière, mais de toute façon, le plus dur est devant nous. Surtout quand on gagne. Mais vraiment, parce que certains m'ont dit, parce que je vous raconte l'anecdote, je suis allé, j'habite pas loin d'un restaurant thaïlandais, je suis allé commander, à emporter, et il y avait des gens qui parlaient politique, il y a trois jours de ça. Et je les entendais dire du mal des fascistes, donc ça me faisait plaisir. Donc à la fin, je leur dis, bon, ne vous inquiétez pas, on va tout donner, on va faire barrage. Et là, ils se retournent et disent, ah mais c'est vous, mais j'ai voté pour vous. Et il y en a une qui m'engueule direct en disant, ouais, 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 mais après il y a le troisième tour social, hein, M. Bernal ici. J'espère qu'il y aura le troisième tour social. C'est extrêmement important qu'il y ait le troisième tour social. Alors oui, il faudra manifester, il faudra se mobiliser, peut-être à l'appel du gouvernement, c'est vrai, pour une fois, ça changera. Il est possible, il est possible que le gouvernement appelle à se mobiliser, à manifester pour faire appliquer son propre programme politique, montrant une plus nette, sans doute, une plus nette majorité que celle qu'on aura là, parce que ça reste une majorité relative, qu'on ait une plus nette majorité pour appliquer un programme social dans le pays. Je pense que les Françaises et les Français y sont favorables. Je pense même qu'une grande partie des abstentionnistes le souhaitent, n'y croient plus, n'y croient pas, mais le souhaitent au fond d'eux. Et c'est aussi ça notre responsabilité politique, d'ancrer cette victoire dans des conquêtes sociales extrêmement déterminantes et importantes pour améliorer concrètement la vie des gens. Une fois que je vous ai dit ça, ce que nous, on aimerait, ce qu'on voudrait faire, il y a un principe de réalité. Et ce n'est pas pour me dédouaner de ce que nous, on ne ferait pas. Juste ce principe de réalité pour vous expliquer qu'Emmanuel Macron a encore plusieurs cartes en main pour empêcher qu'on augmente le SMIC tout de suite dès demain. Je vais vous dire pourquoi. C'est lui qui est en charge de nommer le Premier ministre. Dans la Constitution, il n'a aucune espèce d'obligation de délai. Rien. S'il veut attendre septembre pour nommer un Premier ministre en disant « Oui, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et puis peut-être qu'on pourrait faire un gouvernement d'union, je ne sais pas quoi, un truc où personne ne s'y retrouverait et où ce serait clairement du social-démocrate réchauffé en moins bien, ce qui est quand même déjà pas terrible. Donc, si c'est pour faire ça, ce n'est pas possible. Mais Emmanuel Macron va tenter de le faire. Ne croyez pas que les puissances d'argent, ses amis capitalistes, vous ne croyez pas que Bernard Arnault, il va laisser comme ça le fait qu'on lui fasse les poches dès le mois de juillet avec 14 tranches d'impôts et la dernière tranche d'impôts à 90%. Il ne va pas se laisser faire. Et donc, il utilisera tous les outils constitutionnels à sa disposition. Raison de plus pour mettre la pression populaire et la pression démocratique et la manifestation, qui est le meilleur outil qu'on n'a jamais eu, y compris en ayant la majorité relative à l'Assemblée nationale et peut-être même surtout parce qu'on a la majorité relative à l'Assemblée nationale. Dans la rue et dans les urnes. C'est comme ça que ça s'est toujours joué. C'est comme ça que ça s'est joué en 1936. Les manifestations ont été encore plus grandes après l'arrivée au pouvoir du gouvernement du Front populaire. Et c'est comme ça que ces victoires se sont arrachées. Deuxième petite anecdote. Les congés payés. À part certains dingos, plus personne ne propose de supprimer les congés payés dans notre pays. Et pourtant, c'est un moment où vous êtes en congé payé. Imaginez-vous pour un capitaliste de 1936. Payez quelqu'un qui ne va pas travailler. Alors que les gens travaillaient déjà pour payer l'actionnaire qui ne faisait rien. Dans ce sens-là, ça ne posait pas de problème. Mais dans l'autre sens, oh mon Dieu ! Et ça a été fait. Et l'anecdote que je veux vous dire, c'est que ce n'était pas dans les plateformes revendicatives des syndicats ouvriers de l'époque. Les congés payés apparaissaient. Il y a eu des traces dans certaines usines automobiles où la revendication des congés payés arrivait en 70e position dans la liste des revendications. Très très loin. Ce n'était pas du tout la priorité. Et pourtant, le Front populaire l'a fait. Parce qu'ils ont vu qu'ils avaient le soutien populaire, justement. Qui a vu ces manifestations dans les usines, ces grèves, dans la rue, partout, dans le pays. Qui a permis d'arracher cette conquête sociale qu'aujourd'hui, personne n'oserait remettre en cause. Et que nous, nous avions proposé de passer une sixième semaine de congés payés. Nous proposons d'augmenter le SMIC à 1 600 euros. Nous proposons tout un tas de progrès sociaux qui sont indispensables. Et pour ça, on aura besoin de la mobilisation. Et deuxième élément, et j'en arrête là et après on regarde un peu la soirée électorale. Et je laisserai Marie dire un petit mot. Deuxième élément, le défi climatique et environnemental. Ce sujet-là n'a absolument pas été abordé de toute la campagne des législatives. Impossible d'en parler. Entre les polémiques à deux balles sur l'antisémitisme, ou je ne sais pas trop quelle autre polémique stérile sur tel candidat ou tel candidat, ou sur le programme immigrationniste du Nouveau Front Populaire, ou que sais-je encore, invention reprise, pardon, des mots du Rassemblement National par le président Macron, que dis-je le monarque Macron, il n'a pas été question d'écologie politique. Or, toutes les militantes et les militants que vous êtes, vous savez qu'il faut affronter ce problème à bras-le-corps. Parce que sinon, il n'y a plus de question d'augmentation des salaires et de congés payés. S'il y a la montée des eaux comme elle est prévue, on va plutôt se précipiter pour savoir en combien de temps on va déménager, en combien de temps on va faire venir tous les bretons notamment. Et ne m'en parlez pas des bretons, j'en ai dans mon équipe. Donc comment on va s'en occuper pour qu'ils arrivent chez nous ? C'est ça le sujet qui est là, confronté à 15-20 ans. C'est ça l'échéance. Donc c'est maintenant que ça s'organise. Et pour ça, on a besoin. On a besoin d'avoir le peuple entier mobilisé pour appliquer ce programme-là. On ne peut pas le faire avec une minorité du pays. On a besoin d'entraîner tout le monde pour faire la bifurcation écologique, sinon on ne pourra pas la réussir. Et évidemment, bien sûr que d'abord, il faut sécuriser socialement, humainement, dans leur dignité, toutes celles et tous ceux qui, à partir du 20 du mois, que disent du 20 du 15, n'arrivent pas à payer les factures, ne savent pas comment ils vont manger. Parce que c'est le ventre plein qu'on affrontera le dérèglement climatique et qu'on pourra faire la bifurcation écologique et pas le ventre vide, et en se posant la question de comment on fait pour survivre l'essentiel du mois. C'est essentiel, en plus de réarmer l'ensemble des services publics. Bref, énormément de défis devant nous. On est toutes et tous attendus au tournant. Il y a beaucoup d'aspirations dans ce pays à changer les choses, y compris dans ceux qui ont voté pour le Rassemblement National, où il y a encore, je l'espère, pas que des fachos là-dedans, mais aussi quelques fachés à convaincre qu'une action déterminée de partage de la richesse, d'amélioration des conditions de vie sociale, des conditions de vie démocratique, de la question de la bifurcation écologique, pourra entraîner dans un monde meilleur, et qu'on puisse aussi emporter le reste de l'Europe et inverser ce cercle mortifère de l'extrême droite qui gagne du terrain partout en Europe. Notre responsabilité est grande et je sais que vous y êtes et que nous y sommes prêts. En tout cas, je vous remercie d'être là ce soir, qu'on puisse fêter cette victoire, parce que c'en est une, ensemble. Bravo à toutes, bravo à tous. Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Voilà que s'achètent six mois de campagne. Je ne suis pas folle, on est bien en campagne depuis six mois, depuis que nous avons commencé la liste électorale des non et mal inscrits, en prévision des campagnes européennes. Au soir du 9 juin, Macron, un grand monarque de la 5e République, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, dans un but, je cite, de redonner la parole aux Français. C'est fait. Il était persuadé que cette parole serait pour dire merci, patron, et que les Français lui accorderaient de nouveau leur constance après sept ans de politique violente, réactionnaire, sans aucune écoute ni compassion. Dommage. Il espérait également que la guerre des gauches, comme l'appellent les médias, jouerait en sa faveur. C'était sans compter que les gauches savent se parler. C'était sans compter que les gauches savent jeter les rancœurs à la rivière quand l'enjeu du pays est bien plus important que les petites querelles entre amis. C'était sans compter la naissance du nouveau Front populaire en 24 heures. C'était sans compter la constitution de notre programme de 150 mesures d'urgence en 4 jours seulement. Sur la circonscription aussi, les choses sont allées très vite. Dès le 9 juin, des dizaines de personnes nous ont rejoints dans les différents groupes d'action pour dire non, nous ne voulons pas de cette France proposée par la Macronie et par l'extrême droite. Malgré la fatigue de la campagne des européennes, les calomnies que notre mouvement a subies pendant des mois et continue de se subir à longueur d'interviews. Militants syndicaux, d'associations, d'ONG, sympathisants ou simples citoyens, vous nous avez rejoints dans la bataille. Pour convaincre les abstentionnistes, pour convaincre que notre programme était le meilleur, pour convaincre que notre programme était réaliste et réalisable, pour convaincre qu'avec le nouveau Front populaire, nous pouvions tout changer. En un mois, sur les communes de Mont-Sambarol, Villeneuve-Dasque, Leuzen, Ronchin, Hélène et Lille, ce sont 2 000 affiches collées, plus de 125 000 tracts distribuées, des milliers de portes toquées, des marchés, des sorties d'écoles, des métros et tellement d'autres actions encore. Sans vous, sans votre volonté, sans votre motivation, rien de tout cela n'aurait été possible. Alors, un grand merci à toutes et à tous. La force du nouveau Front populaire, la France de la France insoumise, c'est vous. Merci.